aussi l' escargotier avec une vingtaine d' escargots qui n'ont pas grand chose il n'y a pas grand chose à dépenser sur les escargots ils mangent un peu de tout la papaye les feuilles de choux un peu tout ce qui est naturel et à l'intérieur de ce pot là vous voyez ce sont des bébés escargots c'est des bébés escargots qui sont en train d'évoluer à petits pas mais sûrement un peu ce que nous faisons pour faire une escargotière on n'a pas besoin de dépenser de débourser assez d'argent il suffit d'avoir une caisse une caisse de 1 m 20 sur 60 m 20 sur 60 voilà un peu les escargots regardé cet escargots là tu peux faire plus de 400 400 450 450 kg sont les escargots 450 kg et 450 g pardon ici peut-être 300 350 g puis les tout petits et ici les escargots il faut les mouiller qu'ils soient très souvent lèze il faut les mouiller vous voyez que l'endroit ici est beaucoup humide vous voyez que l'endroit est beaucoup humide et ça leur permet de se développer rapidement et d'être de d'être dans le milieu naturel voilà un peu ce que je suis à vous présenter ce matin voilà on a un peu l'escargotier et nous croyons que c'est il faut dire que les bébés escargots il y a aussi des mortalités il faut pas penser que on a à 100% il y a des mortalités peut-être à 100% il y a des mortalités mais on fait avec et puis il faut toujours les entretenir et puis il faut avoir toujours cette force là de 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 dégager les escargots des insectes et autres bêtes qui ont tendance à à les choses à les tuer il faut de temps en temps les vérifier pour faire une escargots on n'a pas besoin d'avoir assez de temps il faut ça nous demande pas trop de temps ça nous demande d'être vraiment vigilant d'avoir un minimum un minimum de temps pour pouvoir s'occuper convenablement des escargots c'est un peu ce que je tenais à vous montrer ce matin nous avons commencé l'escargotier et les choses vont à bord train aujourd'hui aujourd'hui il ya eu des pontes il ya eu des pontes comme je ne suis pas régulier ici je suis en train de faire un ramassage un ramassage un ramassage voilà un peu ce que je tenais à vous montrer ok à bientôt pour d'autres éléments concernant l'escargotier et un peu sur le développement un peu de ma jeune plantation avec les arbres ritués dont je vous parlais le petit cola le mangoustan le safoutier l'orangé qui sont que nous avons le citronnier le citronnier je pense oui oui bien là un peu des le pamplemoussi etc etc tous ces arbres là sont dans cette plantation prochainement vous aurez ou vous vous verrez tous ces arbres ok à bientôt pour une nouvelle vidéo je pense que vous avez constaté un peu comment on fait une escargotier ok à bientôt